Dans son programme politique sur lequel il a été élu, le président de la République, Mahmoud Idriss Déby-Utnou, a promis de lancer un programme d'excellence féminine dans les domaines scientifiques, technologiques et numériques, nécessitant ainsi la création de lycées scientifiques d'excellence pour accompagner les filles dans ces filières précitées. L'annonce de la gratuité des frais de scolarité de la fille dans les écoles et universités publiques dès la rentrée scolaire 2024-2025 par le Premier ministre Alamay Alina à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine est une nouvelle opportunité qui s'ouvre aux filles tchadiennes, une occasion pour elles d'accéder aux études supérieures, un ouf de soulagement pour les parents d'élèves qui hésitent encore d'envoyer leurs filles à l'école pour des raisons socio-économiques et culturelles. À travers cette décision, le gouvernement entend faire de ses cadres scolaires un lien de l'égalité, des chances et aussi bien résoudre l'occasion de la disparité des femmes dans certains milieux de la vie professionnelle. Tout récemment, la ministre d'État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance Amina Prissi-Longo et celle des Transports Fatima Goukini-Odeyi ont primé les filles ayant réussi leur baccalauréat section de juin 2024, témoigne l'engagement du gouvernement pour la promotion de la scolarisation de la fille. Il appartient désormais aux parents d'élèves de saisir cette perche afin d'envoyer massivement leurs progénétides à l'école, d'assurer leur métier et de les laisser continuer au cycle supérieur. Ainsi, avec une prise de conscience des parts et d'autres, l'on parlera plus de la non-scolarisation de la fille au tchad. Et les efforts du gouvernement pour rendre l'école gratuite dans les établissements publics doivent être pris en compte par les partenaires techniques et financiers. Cela, dans leur agenda, visa à accompagner le tchad dans sa politique en faveur de l'éducation de la fille.